Salut ! Bonjour. Ce moque va parler de la carte de tendre. La carte de tendre est une gravure attribuée à Chauveau qui se trouve dans l'un des longs romans du XVIIe siècle, Clélie de Madeleine de Scuderi. Et quand je dis long roman, je dis très long roman. Le premier livre de la première partie fait 604 pages dans l'édition originale. Il y a 5 parties. De toute façon, je sais pas pourquoi j'ai ce bouquin dans la main. C'est pas du tout la Clélie, hein. Non, je l'ai pas ici. Et nous ayons le cinéma, ou 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 ! Pour te donner une idée, le machin est tellement long que la page Wikipédia qui lui est consacrée ne résume qu'une seule des parties. Clélie, donc, c'est un roman précieux, c'est-à-dire un roman qui mène une réflexion sur les sentiments et surtout la manière de les exprimer et de vivre avec. L'histoire, donc, c'est deux amoureux, Clélie et Aron, qui sont séparés et qui mettent 18 kilos de papiers à se retrouver tout en parlant d'amour. Et c'est là que, dès le début du roman, la carte de tendre entre en jeu. C'est un mode d'emploi amoureux. Elle représente de façon figurée les conduites et les états amoureux. Elle imite une vraie carte, avec une échelle, des villes et des fleuves, mais tous les noms de lieux sont remplacés par des sentiments ou des étapes de la vie amoureuse. Il s'agit d'une représentation d'un pays fictif, tendre, dans lequel le voyageur de l'amour pourra peut-être, après une longue route, trouver l'amour parfait et pur. Tu vois, Ron, c'est grâce à cette carte que je vais pécho ta sœur. C'est donc une carte allégorique. Cette carte est traditionnellement lue comme une illustration parfaite de la quête amoureuse telle qu'elle est pensée par les précieux. La carte est donc là pour éduquer l'homme au raffinement sentimental. Il s'agit de donner à la femme une place glorieuse dans la relation amoureuse. On arrive à susciter l'estime de la femme grâce à l'art de la conversation galante. L'amour précieux, c'est avant tout la rencontre de deux esprits. Alors, heureuse ? Cette conception de l'amour naît en réaction à une période où les nobles partaient souvent à la guerre. Et en rentrant, disons qu'ils avaient oublié le sens du mot délicatesse. La carte nous apprend donc qu'il y a trois moyens d'atteindre l'amour parfait le long de trois grands fleuves qui comportent chacun leur danger. L'estime avec le risque de se noyer dans le lac de la Friend Zone. L'inclination avec le risque de finir dans la merde dangereuse de la passion. Enfin, la reconnaissance avec le léger risque de finir par haïr complètement l'autre. On remarque l'omniprésence de l'eau qui est un motif très fréquent à cette époque que l'on nomme baroque. Et pourtant, cette carte, parce qu'elle est structurée par ces fleuves qui vont tous au même endroit, propose un itinéraire grâce à ces lignes de fuite. Et ces fleuves de l'amour, si on les suit bien, nous mènent tout directement vers... La mer dangereuse ? Il y a écrit, je vous ai bien niqué ! Et c'est signé Zander ! On l'a fait ? Oui, mais derrière la mer dangereuse, il y a les terres inconnues, mais ça se trouve, c'est super là-bas ! Il y a des chabalots et des sandwichs ! Le but du voyage donc, c'est justement ces terres inconnues. Mais vu que c'est une carte allégorique, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce que ça représente ? Le parfait amour ? L'amour physique ? Le mariage ? Je ne sais pas. En fait, la diversité des interprétations provient de la multiplicité des opinions exprimées par les personnages dans Clélie. L'un des mecs, Horace, laisse entendre en des termes érotiques que ce lieu est effrayant. À once, le cum de Clélie parle des bienheureuses terres inconnues. Un peu comme s'il s'agissait du mariage. En fait, je ne sais pas pourquoi je fais cette déduction, elle est complètement débile. Jean-Michel est, depuis cinq ans déjà, dans les bienheureuses terres inconnues du mariage. Clélie, en revanche, adopte des termes plus équivoques, qui vont plutôt nous faire privilégier une interprétation penchant vers le parfait et pur amour. Personne n'est aux terres inconnues et n'y peut jamais être. Ouais. Vu que c'est elle l'héroïne du roman, que le roman porte son nom en plus et que c'est elle qui a conçu la carte, on va peut-être la croire. Ok. L'amour pur et parfait, la communion des esprits tant désirée par les précieux serait donc impossible ? Il ne serait qu'une ligne d'horizon à suivre pour le voyageur de l'amour paumé entre Frida et Gudule ? Et si je continue à poser des questions rhétoriques, est-ce que vous allez arrêter de regarder cette vidéo ? Bah oui, ma petite dame ! Où alors ? On remarque que la femme est absente de la carte. Les personnages dessinés en bas à droite sont des hommes qui, comme des pèlerins, le bâton à la main, vont arpenter le pays de l'amour. Alors, on se munit du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et on utilise son analyse comme grille de lecture de cette carte. Pour Simone, la femme est toujours conçue comme immanence, c'est-à-dire comme quelque chose qui garde, qui conserve, qui préserve la flamme du foyer. Attention ! Simone ne dit pas que la femme est immanente. Elle constate que la société la considère et la traite comme telle. Si la femme n'est pas sur la carte, c'est parce qu'en réalité c'est elle la carte. Elle habite le pays de Tendre que l'homme, s'il l'arpente, essaie aussi paradoxalement de fuir. Cela est notamment visible par le fait que, comme on l'a déjà dit, la ligne de fuite de la gravure est constituée de la mer dangereuse et des terres inconnues. L'homme est alors celui qui, pour les concepteurs de la carte, court vers cet inconnu. Il est, selon les mots de Simone de Beauvoir, transcendance. Il est celui qui transforme, qui dépasse la nature. Je crois qu'un homme est un nomade. Il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je crois que, par essence, la femme l'arrête. Cette carte représente ainsi, sans doute, plusieurs choses. La tentative de la femme d'éduquer l'homme à un amour parfait et pur, quoiqu'impossible, à en croire Clélie. Un rendez-vous impossible entre l'homme, toujours prêt à partir, être des lointains, selon les mots d'un moustachu allemand, et la femme, sorte de déesse du foyer, impossible à atteindre. Et oui, ce ne sont pas de vrais esprits. Ce sont des chips. Étonnant, non ? Illusion. Sous-titrage Société Radio-Canada